... Les entraves à prévoir sur l'autoroute 40. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 19 août. Donc, le ministère des Transports nous informe et informe les usagers de la route de la reprise de travaux d'installation d'un système dynamique d'alerte météo en bordure de l'autoroute 40, l'autoroute Félix-Leclerc, en direction ouest entre la Veltrie et l'Assomption, et ce, dès le 24 août prochain. Ces travaux, qui ont débuté en novembre 2021, seront complétés en septembre prochain, nous informe le ministère. L'installation d'un système dynamique d'alerte destiné aux usagers vise à améliorer la sécurité en période hivernale sur un tronçon de l'autoroute 40, donc en direction ouest. Grâce à une station de détection qui permettra d'activer des feux clignotants de deux panneaux d'avertissement, les usagers de la route seront informés en temps réel lors d'épisodes de poudrerie ou de conditions hivernales extrêmes. Selon les étapes d'installation, les fermetures de nuit suivantes sont prévues. Fermeture de la voie de droite de l'autoroute 40 en direction ouest entre la route 131, ou le chemin de Lavaltrie, et la route 341, la montée de l'Épiphanie. Fermeture complète des bretelles de la route 343, la montée de Saint-Sulpice, vers l'autoroute 40 en direction ouest. Fermeture de la bretelle menant l'air de service du point du jour à l'autoroute 40 en direction ouest. Ces travaux entraîneront aussi la fermeture de l'accotement droite de l'autoroute 40 en direction ouest pour la durée des travaux. Durant les fermetures complètes de bretelles d'accès, les usagers de la route seront invités à suivre des détours banalisés. On parle d'air de service du point du jour. Prendre la bretelle d'accès vers l'autoroute 40 en direction ouest, continuer jusqu'à la sortie 122, autoroute 31, route 131, Joliette, Lavaltrie. Et prendre la bretelle maintenant vers l'autoroute 40 en direction ouest, bretelle d'accès de la route 343, la montée de Saint-Sulpice. Il faudra prendre la route 343 vers le nord, puis la route 344, ou le boulevard de l'Ange-Gardien, et la route 341, la montée de l'Épiphanie, pour accéder à l'autoroute 40 ouest. À noter que la limite de vitesse permis sera réduite dans les zones de travaux. En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces interventions pourraient être annulées ou reportées sans préavis. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le site 411 du ministère des Transports. Le ministère remercie les usagers de la route, de leur patience et de leur collaboration. Pour leur sécurité et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le site, je m'excuse, c'était Québec 511 pour avoir de l'information sur ces travaux Québec 511. Au niveau de la santé maintenant, le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de la Naudière, souhaite vous informer du lancement de la campagne automnale de vaccination contre la COVID-19. Cette campagne vise à administrer une dose de rappel aux personnes les plus vulnérables dans un premier temps et à l'ensemble de la population adulte dans un deuxième temps. Depuis le 16 août, la prise de rendez-vous des clientèles vulnérables ciblées par la vaccination est ouverte. Les groupes suivants sont admissibles. Les personnes âgées de 75 ans et plus, communautés isolées et éloignées, travailleurs de la santé, la vaccination pour la clientèle en résidence pour aînés et RPA, en ressources intermédiaires, les RI et en CHSLD a déjà commencé. Les autres groupes pourront s'inscrire selon un calendrier qu'on vous mentionne. Le 22 août, les personnes de 60 ans et plus et les personnes de moins de 60 ans à risque. Le 29 août, la population générale de 18 ans et plus. Par ailleurs, la vaccination des jeunes de 6 mois à 17 ans se poursuit selon le calendrier habituel. Les jeunes étant admissibles à une nouvelle dose de vaccin peuvent prendre rendez-vous sur Clic Santé. Pour vérifier l'admissibilité, consultez donc la page du ministère. Deux petites secondes. Oui, il faut donc consulter la page du ministère. Malheureusement, on ne l'a pas à l'écran. Donc, c'est sur le site du CI 3S Lannaudière. Vous êtes invité à privilégier la vaccination avec rendez-vous afin d'éviter l'attente sur les sites de vaccination. Deux options s'offrent à vous si vous désirez vous présenter sans rendez-vous. Donc, on reprend. Deux options s'offrent à vous pour prendre votre rendez-vous. Voilà. En ligne via le portail de Clic Santé. Par téléphone en composant le numéro 1-877-644-4545. Trois sites fixes de vaccination sont accessibles dans Lannaudière. Aux galeries Joliette, sur le boulevard Firestone à Joliette, accès par la porte 6 près du ferme à prix. Aux galeries Rive-Nord à Repentigny, sur le boulevard Brien, près du Walmart, accès par la porte 1 près de la Banque nationale. Également, au 1095 Chemin du Coteau à Terrebonne, les anciens locaux de la concession Mitsubishi, près du cinéma. Les cliniques mobiles seront de retour dès la mi-septembre dans différentes municipalités de Lannaudière. Les équipes de vaccination visiteront les municipalités de Saint-Calix, Saint-Donat, Radon, Saint-Donat, Berthierville, Lavaltry, Saint-Michel-des-Seins, Saint-Jean-de-Mata, Saint-Gabriel-de-Brandon et l'Épiphanie. Vous pouvez donc réserver votre plage de vaccination sur le portail du ministère ou encore rejoindre le portail de Clic-Santé, oui, ou encore en composant le numéro 1-877-644-4545. Il est primordial, nous dit-on, de continuer la vaccination contre la COVID pour réduire les hospitalisations et les décès chez les personnes les plus à risque et diminuer la transmission du virus ainsi que le nombre de camps. Comme mentionné durant lors des derniers bulletins de nouvelles, on y va maintenant d'une invitation aux candidats pour un débat régional, également aux ceux et celles qui suivent la politique de près ou de loin, en prévision des élections générales au Québec, des membres des organisations L'Assomption en transition, la Fondation David Suzuki du cégep de Terrebonne et des maires au front, un autre organisme. Ces trois organismes invitent la population de la Naudière à mettre à leur agenda le 13 septembre, de 19 à 21 heures, un débat, donc des candidats. On les invite à assister à ce débat avec des candidats locaux sur des enjeux environnementaux et des solutions à la crise climatique. Ce débat donnera aux citoyens et citoyennes l'occasion de découvrir qui sont les personnes qui veulent les représenter, leurs propositions environnementales pour améliorer la qualité de vie de leur circonscription et les solutions de leur parti face aux crises climatiques et environnementales. Le débat aura lieu au Café étudiant du cégep régional de la Naudière à Terrebonne, Café étudiant situé donc au 2505 Boulevard des entreprises à Terrebonne. On rappellera plus tard le local, mais c'est l'endroit, c'est le local B 170. Comme il s'agit d'un débat régional, chacun des quatre grands partis politiques à l'Assemblée nationale a été invité à choisir une personne pour la représenter. Ainsi, Amélie Drinville, candidate Québec solidaire dans Berthier, prendra la parole. Gabrielle Bourret, de la circonscription de Masson, représentera le Parti libéral du Québec. Au moment de diffuser cette information, le Parti québécois et la coalition Avenir Québec n'ont pas encore annoncé le nom de la personne qui les représenteront. Plus que jamais, l'environnement et les changements climatiques et la protection de la biodiversité sont des préoccupations majeures de l'électorat québécois. Un récent sondage a démontré que 73 % des Québécoises et des Québécois se préoccupent des impacts de la crise climatique sur leur santé et leur portefeuille. Agir sur les dossiers environnementaux, c'est aussi agir sur d'autres fronts comme la santé publique, l'économie, la sécurité publique, la justice sociale, la qualité de vie et le coût de la vie. Ce débat s'inscrit dans l'initiative des débats Vérouverts, soutenus par 26 organisations environnementales, dont Équitaires. Elles procurent une tribune non-partisane axée sur les solutions, s'adressant à l'électorat désireux d'entendre ses candidats locaux formuler leurs propositions pour améliorer l'environnement, adapter le Québec aux changements climatiques et accélérer la transition. Prévoyant maintenant l'arrivée de la génération Z, une génération qui n'hésite pas à redéfinir l'écosystème dans lequel elle évolue, une réflexion profonde s'imposait au sujet de l'identité visuelle du cégep régional de la Naudial, le CRL. On a vu, il y a quelques secondes, un nouveau logo. Cette nouvelle identité devrait correspondre bien sûr aux valeurs et à la vision et aux aspirations, mais elle devrait illustrer également le nouveau contexte dans lequel le cégep évolue. Des travaux ont été menés depuis les deux dernières années afin de revoir cette identité visuelle. En ce sens, l'embauche d'une direction adjointe à la gestion de la marque a permis de conclure ces travaux. Nous sommes très fiers de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle identité visuelle unique qui reflète à merveille le caractère du CRL. Par sa culture organisationnelle, a mentionné Hélène Bayeux, directrice générale. Un chantier de cette envergure nécessite une période de transition. C'est pourquoi la nouvelle identité sera implantée progressivement durant la session et même l'année scolaire actuelle. Tout d'abord, dans un désir de simplifier la dénomination change pour cégep de la Naudière, le régional est retranché, considérant que le nom de la région apparaît dans la dénomination. La base du symbole repose sur la présence du cégep aux quatre coins de la région. Les cercles représentent ces quatre lieux, un centre administratif et trois constituantes. Les trois constituantes sont interconnectées graphiquement, démontrant l'échange et l'entraide constantes entre elles. L'effet radiant des couleurs s'appuie sur le même concept d'échange dynamique. Le C correspond évidemment à cégep, le L quant à lui fait référence à la Naudière. Les points de localisation interreliés forment une lettrine. L'incliné de cette dernière est résolument tourné vers l'innovation et l'avenir. Cette lettre ornée évoque un nouveau chapitre dans la vie d'un étudiant. Elle devient le symbole de la mission de transmission des savoirs en enseignement supérieur dans la Naudière. Chaque couleur projette une signification. Je ne sais pas si on peut remettre, on va demander à notre technicien, si on peut remettre l'image, quelques secondes, du nouveau logo pour le cégep. Est-ce qu'on peut le voir là? Donc, chaque couleur projette une signification. On peut apercevoir le bleu de la rivière animée pour Terrebonne, le risque jaune des champs de l'Assomption et le vert de la nature abondante pour Joliette. L'emblème tout en courbe nous parle de l'hospitalité chaleureuse de la région. Enfin, une empreinte hétéroclite dessine celle qui marque le changement et initie la signature « ici, c'est toi ». Une équation simple qui représente la promesse du cégep de la Naudière, un cégep de proximité à caractère humain. En résulte donc un symbole ouvert, dynamique, accueillant et innovant qui incarne toutes les facettes du cégep de la Naudière. Dans le but de se conformer aux nouvelles responsabilités qui découlent des modifications de la Loi sur le patrimoine culturel et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme du Québec, la municipalité régionale de comté de Dauté, la MRC, se prépare à former un comité consultatif en patrimoine bâti. Ce comité aura comme principal mandat de se prononcer sur des demandes relatives à la démolition de bâtiments qui apparaissent dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC. Le conseil de la MRC désire s'adjoindre l'expertise d'une citoyenne ou d'un citoyen au sein de ce comité. Pour y arriver, il a lancé un appel à candidature. Les citoyens ayant un intérêt pour le patrimoine bâti, ainsi que des compétences dans le domaine tel que l'architecture, la restauration du patrimoine bâti, la construction et l'ingénierie des structures, etc., sont invités à faire parvenir une lettre de présentant leurs motivations et expériences d'ici le 16 septembre à midi à l'adresse du courrier électronique suivant démolitionacommercialmrco.ca. Plus d'informations, pour plus d'informations, il est demandé de joindre l'agent de sensibilisation en patrimoine bâti de la MRC, Mme Évelyne Vincent, par téléphone 450-836-7007, le poste 2525, ou par courrier électronique à e-vincentacommercialmrcautré.qc.ca. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de perte civique. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponibles chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux pompins, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous incriminer durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. On y va avec les anniversaires, oui. Pour le 19 août aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Janine Croisatière et à Maurice Hénaud. Le Centre d'Action bénévole d'Autrées souhaite un heureux anniversaire à Nicole Lavallée. Puisqu'on est ce week-end, aux portes du week-end pour samedi, on parle d'anniversaire. Le CABAS souhaite bonne fête à Réjeanne, pardon, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Réjeanne Plante et le CABAS souhaite un heureux anniversaire à Françoise Ladouceur. Pour le 21 août, dimanche, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Solange-Cahier. On poursuit avec une nouvelle culturelle. Le Festival Fous du théâtre sera à l'affiche. À compter de cette semaine, c'est à l'Assomption. CTRB a rencontré Simon Boulerice. Pas de parole de l'événement. Il nous parle de pièces de théâtre à voir et de l'importance du théâtre. On l'écoute. Oui, de mes jambes. Au départ, j'ai acquisé l'amour. C'était un roman que j'ai publié, je pense, en 2016. Puis là, il se trouve qu'en 2019, il y a un festival à Québec qui s'appelle Québec en toutes lettres qui m'avait proposé d'en faire une lecture dessinée. Donc, c'était Richard Valrand qui avait beaucoup aimé le livre. Il voulait dessiner en temps réel, ce qui me plaisait vraiment, vraiment beaucoup. Donc, pendant que je lis, on voit les dessins m'envelopper tout autour de moi. Il y a les dessins qui m'entourent. C'est Millimétrique qui fait l'ambiance sonore. Donc, un DJ qui est là du début à la fin. Et c'était Elodie Coenot qui faisait la mise en lecture. Et donc, ce projet, cette pièce, on voulait la reprendre. Mais bon, est arrivée la COVID. Et là, quand Caroline m'a proposé de faire un projet dans la programmation, j'ai proposé de reprendre ce spectacle qui avait, je pense, qui avait vraiment bien fonctionné. Je me suis dit, d'autant plus que je viens de faire paraître une série web qui s'appelle précisément « Je localiser l'amour » qui est inspirée du roman. Et à partir du 3 août, cette série est disponible gratuitement sur TOU TV. Elle était sur TOU TV extra. Elle devient sur TOU TV normale. Et donc, je trouvais que c'était un beau moment. Le momentum était là, je trouve, pour ramener ce projet-là. Et donc, moi, j'aime les trucs. Je disais tout à l'heure que j'aimais faire un peu tout. Mais j'aime aussi les trucs hybrides. Les spectacles qui touchent un peu à tout. J'aime aussi le dessin. J'aime la danse. J'aime la musique. Dans ce spectacle-là, c'est le dessin qui prend le dessus. Avec, évidemment, les mots. On est dans la poésie. Mais on est dans une poésie qui est narrative. Donc, on raconte une histoire. On parle beaucoup, c'est le sujet de ce livre-là et de cette pièce-là. C'est le tourbillon que ça peut créer d'avoir des applications de rencontre au bout de la main. D'avoir toujours la possibilité de rencontrer quelqu'un de mieux ou quelqu'un d'autre. Et aussi le sentiment, l'incomplétude, qu'on se sent incomplet. Est-ce que l'autre doit colmater nos trous? Est-ce qu'on se sent complet seul aussi? Donc, c'est des questionnements. Ça parle beaucoup de la solitude, finalement. Au final, ça parle de la solitude, ce livre-là. Et cette pièce-là qui sera donc dessinée en temps réel. Alors, ça s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Ça, c'est un concept que je trouve formidable. J'en avais parlé à l'émission cette année-là. C'est un concept qu'on vit surtout dans le théâtre musical. Quand ça se met à chanter. Ou dans une comédie musicale au cinéma, quand ça se met à chanter, il y a des gens qui décrochent. On appelle ça « suspension of disbelief ». La suspension, c'est ça, consentie d'incrédulité. Donc, on accepte qu'on n'est plus dans un réalisme total. Si ça se met à chanter en fait mieux d'une scène, bien voyons. Il y a des gens qui n'adhèrent pas à ça. Il y en a d'autres qui embrassent ça. Moi, je suis de ceux qui aiment ça, quand ça se met à chanter pour aucune raison. On assume, oui. On assume ou on assume pas. Puis bon, moi, je suis de cette catégorie-là. Et donc, Émilie a écrit un spectacle à partir de cette idée-là. La suspension consentie de l'incrédulité. Donc, ça, ça sera... Moi, je joue le 25, le jeudi 25 en soirée au Théâtre Hectare-Charlant. Elle, elle sera à la Chapelle-Bon-Secours. Et elle joue juste avant moi le 25. Elle est le 26 et le 27. Moi, ça a été un tournant. Faire du théâtre d'une part, là, d'en faire à partir du secondaire, ça a changé ma vie parce que moi, j'étais un enfant très solitaire et très... Au départ, peut-être pas une solitude voulue, peut-être un peu imposée, mais la solitude, je l'ai remplie de façon artistique. Je lisais beaucoup, beaucoup. Puis en secondaire 1, j'ai découvert le théâtre. D'abord pour en jouer, puis ensuite en tant que spectateur. Puis pour en jouer, ça m'a rendu justement enjoué. Ça m'a rendu grégaire. Moi, qui étais très solitaire, ça a changé un peu mon ADN. Ça m'a fait du bien, le théâtre. Puis la même chose en tant que spectateur. Aller voir du spectacle, c'est un moment fédérateur dans notre vie. On est tous ensemble. On ne peut pas faire pause. Contrairement au cinéma, on peut sortir, tout ça. Là, on est tous ensemble devant, on appelle ça des arts vivants. Parce qu'il y a des acteurs qui vivent devant nous, qui vibrent devant nous. Et ça, c'est précieux, je trouve. Et ça nous a beaucoup manqué. Je pense que la pandémie nous a fait réaliser à quel point que les arts vivants, je pense aussi à la danse, au chant. Évidemment, quand ça vit devant nous, c'est important. Ça précise notre identité. Ça précise notre propre vie. Ça nous confronte aussi. Puis je trouve que les fous de théâtre ont vraiment fait une programmation qui est très, très variée et qui invite justement à la confrontation autant qu'à la caresse, à la bienveillance. Il y a tout ça. C'est diversifié comme j'aime une programmation. C'est-à-dire que ça ne soit pas juste sur un chemin. Parce que ce qui est le fun, c'est que l'Assomption, c'est une ville qui est grouillante de vie. Et là, on prend d'assaut toute la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas juste à Hector-Charlant. C'est dans les rues aussi. C'est au collège. C'est un peu partout. Donc, il y a quelque chose d'un peu délinquant qui me plaît beaucoup. Et donc, oui, de diversifier dans cette belle programmation. Donc, le théâtre, je pense que ça nous précise. Ça nous fait du bien. Ça nous fait nous questionner. C'est important, je trouve, dans la vie de quelqu'un. Sur ce, allons à la pause. Sous-titrage ST' 501 Au CHDL Saint-Charles-Borromé, le 20 juillet à 74 ans, est décédée Mme André Monette, épouse de Gérard Denis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marcel Denis, sa conjointe Sylvie Bacon, sa soeur Égène Monette, Henri Bellumeur, son frère Georges Monette, Madeleine Mancet, ses beaux-frères Maurice Denis, Guy Denis, Marjolaine Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui ont précédé ses frères et soeurs, Marie Claire Monette, feu Félicien Laforêt, Denis Monette, feu Denise Chevalier, Édouard Monette, feu Lucille Paul et Louise Monette. La famille vous accueillera samedi le 20 août, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une éturgie à la chapelle du complexe à 14 heures. Mme Monette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À son domicile, le 6 août, à 70 ans, est décédé M. Jean-Pierre Desilets, conjoint de Marie-Christine Bromo, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille, Marie-Pierre Desilets, Kevin Green, ses beaux-enfants, Audrey Leclerc, Francisco Sanfusa Graff, Olivier Leclerc, Ariane Leclerc, Dominique Lapointe, ses petits-enfants, Riley, Liv, Loïc et Félix, son frère François Desilets, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-François Bromo, Michel Bromo, Diane Labelle, Nathalie Bromo, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Jean-Pierre des soucis dans le deuil, la grande famille de radio-amateurs du Québec et en particulier son ami Gilles Saint-On. La famille vous accueillera samedi le 27 août dès 13h au complexe funéraire Épitério. 7.41 Notre-Dame à Berthierville suivra un hommage au salon à compter de 16h. Sur ce, passons à la météo. Passons à la météo. Allons-y donc pour la météo. Vendredi, aujourd'hui, ce soir, passage nuageux. Cette nuit, généralement, ensoleillé. Pardon, ciel dégagé, et non ensoleillé pour cette nuit. 16 degrés. Samedi en matinée, le soleil sera bien présent. Quelques petits nuages. 19 degrés. En après-midi, super après-midi, plein de soleil, 30 degrés ressentis, 36 belles journées d'été. En soirée, 25 degrés ressentis, 31 ciel dégagé. Dans la nuit, 18 degrés. Passage nuageux. Et dimanche matin, ça se gâche un peu dans la journée de dimanche. Possibilité d'orage le matin, en après-midi, et même en soirée, et peut-être même dans la nuit. On parle de degrés qui vont osciller entre 21 le matin et dimanche, 28 l'après-midi, 23 en soirée, et 20 dans la nuit. S'il pleut, cependant, ça sera quand même minime. On parle d'environ moins de 5 mm de pluie. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pépite, qui vous souhaite bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501